Professeur Bibiane Coné est la première femme gynécologue obstétricienne du Burkina. Elle est admise aujourd'hui à la retraite. Nous l'avons rencontrée à l'occasion de l'acte d'hommage initié par le Conseil national de l'Ordre des médecins du Burkina édition 2021. Elle revient sur toute cette longue carrière professionnelle et prodigue des conseils aux jeunes. Je suis professeur Bibiane Coné. Je suis gynécologue obstétricienne depuis plusieurs années. Je suis à la retraite, deuxième retraite. J'ai pris une première retraite à la fonction publique. Et je viens de prendre une retraite à la clinique du Burkina Coné que j'ai eu à mettre en place en 2001. J'ai fait une longue carrière parce qu'en regardant, j'ai fait 50 ans de gynécologie obstétrique. Depuis mon internat à Abidjan en 1970 jusqu'à aujourd'hui en 2021. Alors donc j'ai fait 4 à l'internat à Abidjan, l'internat, l'autre partie de l'internat à Paris. Et puis quand je suis rentrée, j'étais à l'hôpital et à l'arrivée. Puis à Bobo comme gynécologue, seul gynécologue d'ailleurs, à Bobo pendant 5 ans. Et puis maintenant je suis revenue pour la faculté en 82. Et là j'ai été assistante, chef de clinique. Ensuite j'ai été agrégée en 88. Et j'étais chef de service à l'hôpital et à l'arrivée. Donc je m'occupais de mes étudiants aussi sur le plan clinique. Et puis bon, après tout ce temps, j'ai anticipé un peu ma retraite pour mettre en place une clinique privée. Une clinique comme ça connu. Et puis bon, j'ai quand même fait presque 20 ans aussi là-bas. Et puis maintenant j'ai pris une retraite. Jusqu'à ce que le bonjour se charge de moi. J'ai eu une grande satisfaction de par les gens qui m'ont formée. Qui ont mis beaucoup d'attention dans la formation. Grande satisfaction pour ceux que j'ai formés. Qui se sont attachés et à la formation et à moi-même. Ils étaient obligés, peut-être. Et donc, j'ai retenu que la médecine, c'est le premier métier au monde. Ça n'a pas l'air comme ça. Parce qu'il faut que les gens soient vivants et en bonne santé. Pour qu'un pays se développe. Et donc c'est le premier métier au monde. Les conseils, je préfère les donner aux enseignants. Ceux qui sont plus proches, un peu plus proches. Plus en plus. Et qui doivent former les plus jeunes. C'est eux qui doivent recevoir les conseils. Qui peuvent recevoir d'ailleurs. Parce qu'ils connaissent comment nous les avons formés. Et en général, il faut former les jeunes de la même manière. Bon, en mettant ce qu'il y a de nouveau, des techniques nouvelles et tout ça. Mais il y a un fil directeur qui ne peut pas l'utiliser. Et ils doivent savoir qu'ils sont des modèles. Ils doivent être des modèles pour les jeunes. Donc quand on a un modèle, on pratique selon les règles. Et donc les jeunes voient comment on parle, comment on regarde, comment tout ce qu'on fait, ça fait partie de la médecine. Et donc à partir de là, sur le plan pratique, la formation est beaucoup plus facile d'ailleurs. Et la formation est beaucoup plus durable. Parce que c'est humanisé. Voilà, c'est en gros ça que je voulais dire. De la cuisine, des relations sociales. Parce que quand on est médecin et surtout gynécologue, c'est compliqué. C'est très très compliqué. On est pris tout le temps dans le métier. Et on n'a pas trop de relations sociales en dehors de la médecine. Alors que bon, d'autres choses... Je pense que c'est une bonne initiative. Parce que la médecine, c'est quelque chose qui continue. Il n'y a pas de fracture. Ça continue, ça peut changer à cause du temps qui change, à cause des gens qui changent. Mais c'est une continuité. Et donc c'est bon que ceux qui sont plus jeunes sachent qui a fait quoi pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire. Pour pouvoir voir s'ils peuvent prendre un modèle, s'ils peuvent agir d'une manière ou d'une autre. Je pense que c'est une très bonne initiative.